Voilà. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui Isabelle Vauglin du Graal de Lyon, une véritable experte sur le thème de l'astronomie infrarouge et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette conférence. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat sur YouTube. Isabelle y répondra après sans exposer. Voilà, Isabelle. Merci beaucoup Léo pour cette introduction en français. Bravo pour le français. Donc je vais commencer effectivement. Bonsoir à tous et à toutes. Et je vais essayer de vous présenter ce soir l'astronomie infrarouge et tout ce qu'elle arrive à nous faire découvrir en particulier. Donc nous dévoiler les régions obscures de l'univers et les objets froids, comme on va le découvrir au cours de cet exposé. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est quand j'entends rayonnement infrarouge, longueur d'onde infrarouge. Juste un tout petit rappel pour remettre en idée ce qu'est le spectre électromagnétique. En fait, ça correspond à ce que l'on appelle habituellement de la lumière. Le spectre électromagnétique n'est absolument pas limité au domaine du visible, qui correspond exclusivement au domaine de longueur d'onde de ce spectre électromagnétique que nos yeux sont capables de détecter. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas au violet d'un côté et au rouge de l'autre. Avant le violet, il y a le rayonnement ultraviolet, que l'on connaît bien à cause des coups de soleil. Encore plus avant, il y a le rayonnement X, qu'on utilise pour faire les radios, et puis le rayonnement encore plus énergétique des rayons gamma. Et du côté du rouge, on a le domaine infrarouge, qui est suivi du domaine de micro-ondes, et puis après le submillimétrique, millimétrique et tout le domaine radio. Donc on voit sur le schéma ici que le domaine visible en fait correspond à une toute petite zone de ce spectre électromagnétique. Si vous voyez mon pointeur ici, le domaine visible est tout petit, et le domaine infrarouge qui se situe au-delà du rouge est beaucoup plus grand. Mais j'insiste sur le fait que tout ce rayonnement électromagnétique, cette lumière est de même nature que le visible, et obéit exactement aux mêmes lois de la physique. Le rayonnement infrarouge a été détecté pour la première fois vers les années 1800 par William Herschel, qui avait eu l'idée d'essayer de placer un thermomètre dans les différentes zones d'un spectre qu'il avait formées avec un prisme de vert, et il a eu la bonne idée de mettre un thermomètre au-delà du rouge, et il s'est rendu compte que la température montait au-delà du rouge, alors que dans sa pièce obscure, c'était tout noir au-delà de cette couleur-là. Donc il en a déduit qu'il existait un rayonnement qu'il a appelé le rayonnement calorique, et il faut attendre près d'une soixantaine d'années pour avoir les premières observations en infrarouge qui avaient été faites par un thermocouple, il n'y avait pas encore de détecteur à ce moment-là, qui avaient été faites par Piazzi-Smith sur une mesure de la Lune. Et le quatrième comte de Ross a fait une mesure au moment des phases de la Lune, et ça lui a permis d'en déduire la température moyenne de la Lune, qu'il a estimée de façon tout à fait correcte, puisqu'il l'a trouvée aux environs de 280 à 300 Kelvin. Donc ce domaine infrarouge, c'est un domaine qui est très vaste, qui va depuis les longueurs d'onde de 1 micron jusqu'à à peu près 300 microns. Évidemment, il n'y a pas de borne stricte aussi bien d'un côté que de l'autre. Le domaine infrarouge est séparé en plusieurs sous-domaines. L'infrarouge que l'on va nommer infrarouge proche, qui commence juste après le visible. Alors, pour des gens qui travaillent dans le visible, le domaine visible s'arrête à la limite de sensibilité de l'œil, qui est entre 400 et 800 nanomètres, ou bien si on s'exprime en micromètre, donc le millionième de mètre, entre 0,4 et 0,8 micron. Mais pour les infrarougistes, le domaine infrarouge commence plutôt aux environs de 1 micron à 1 micron 1, quand le silicium commence à la limite de la sensibilité du silicium. Donc, voilà, vers 1 micron, on va dire, jusqu'à 5 microns, ce sera l'infrarouge qu'on va appeler proche. De 5 microns à 50 microns, c'est l'infrarouge moyen, qu'on appelle aussi parfois l'infrarouge thermique. Et de 50 à 300 microns, c'est l'infrarouge lointain. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt de détecter ce rayonnement infrarouge ? L'infrarouge est vraiment un outil privilégié pour étudier les objets qu'on va dire froids dans l'univers. Les objets qu'on appelle froids, c'est des objets qui sont à des températures inférieures grossièrement à 3000 degrés. Ça correspond aux étoiles de faible masse. Donc, en deçà des étoiles de faible masse, eh bien, on considère que ces objets sont des objets qu'on va qualifier de froids. C'est aussi un moyen vraiment extrêmement utile pour arriver à sonder les objets qui sont très obscurcis par la lumière. Et je vais vous donner un exemple ici, dans la nébuleuse de l'aigle, bien connue par tous les astronomes amateurs, qui est aussi appelée la nébuleuse M16 dans le catalogue de Messier. Vous avez ici une photo de cette nébuleuse prise en visible. Enfin, c'est une partie seulement de cette nébuleuse observée en visible. Une photo qui a été faite à l'observatoire de Kittpik en Arizona. Et on voit apparaître ces structures filamentaires plus ou moins déchirées qui apparaissent un peu sombres, qui sont les zones que l'on va dire poussiéreuses. Et on va s'intéresser à une zone en particulier que les Américains on va appeler les piliers de la création, qui sont cerclés en jaune, là, sur la photo. Donc, cette zone-là, précisément, on va la regarder à différentes longueurs d'onde. Et on voit que le cadran appelé A est cette zone-là observée en visible avec le Hubble Space Telescope. Et le cadran B, à droite, au même niveau, correspond à cette même zone observée en infrarouge proche. On voit vraiment une différence fondamentale alors que c'est la même zone parce que les longueurs d'onde infrarouge sont capables de traverser les zones obscurcies que l'on voit en visible pour révéler, passer à travers ces zones obscurcies et révéler toute la multitude d'étoiles qu'il y a dans cette zone de formation d'étoiles que l'on n'arrive pas à voir quand on observe en visible parce que la lumière visible est bloquée par la poussière. On continue à voir un petit peu de zones poussiéreuses. Les zones les plus denses ne sont pas traversées par ces rayonnements de proche infrarouge. Mais si on va à des longueurs d'onde plus grandes, dans le moyen infrarouge, à ce moment-là, on voit ces piliers de poussière qui se mettent à être eux-mêmes émissifs et qui apparaissent brillants, en particulier des zones qui faisaient avoir des formations des étoiles très brillantes comme ici et là, qu'on retrouve au-dessus de ce pilier le plus à gauche. Et quand on va dans l'infrarouge lointain, alors à ce moment-là, c'est tout l'ensemble de la nébuleuse qui devient brillant et ça donne l'image qui est le cadran du D. Un autre exemple ici, c'est la galaxie en interaction, la galaxie des antennes, qui correspond à deux galaxies qui sont en train de fusionner et qu'on appelle aussi les galaxies NGC 4038 et 4039. Et en bas, là, vous avez une photo du cœur de ces galaxies en train de fusionner en visible, prise encore par le Hubble Space Telescope, où l'on voit apparaître, du fait de l'interaction entre ces deux galaxies qui sont en train de fusionner, une flambée de formation d'étoiles qui apparaissent par ces zones très roses, là, assez brillantes. Et si l'on va… Par contre, on voit aussi complètement intriqué les traces brunes de la poussière qui sont vraiment mêlées dans ces zones très actives. Et si on regarde en haut à gauche la même photo, la photo de la même zone prise par le satellite Spitzer, donc c'est une image multiplexe, avec à la fois le visible qui nous permet de voir les deux taches jaunes des noyaux des galaxies en train de fusionner, le proche infrarouge et le moyen infrarouge. Moyen infrarouge qui apparaît en rouge ici sur l'écran. Et vous voyez que les zones qui étaient obscurcies en visible, là encore, elles apparaissent brillantes en infrarouge, surtout en infrarouge moyen. Donc, cette lumière infrarouge, c'est vraiment un moyen privilégié pour étudier les objets qu'on va qualifier de froids, même si 3000 degrés à notre échelle humaine, ce n'est pas vraiment très froid, mais pour les objets comme les étoiles, ça fait partie de ces catégories-là. On va réussir avec ce rayonnement-là à sonder les zones très poussiéreuses et à découvrir les objets qui sont cachés par ces écrans de poussière quand on observe en visible, mais on va réussir aussi à observer tous les objets qui ont une émission propre à la température qui correspond à leur température à eux. Parce que la loi de Planck nous dit que pour peu que la température d'un corps ne soit pas nulle, ce corps va forcément émettre, avoir sa propre émission. Ça va être d'ailleurs la cause d'un des problèmes pour l'infrarouge. Donc, cette loi de Planck, qui a été émise en 1900 par le monsieur que vous voyez en haut à droite, qu'on appelle aussi parfois la loi du corps noir, est une loi extrêmement importante en astronomie parce qu'elle décrit la répartition de l'énergie émise par un corps noir en fonction des longueurs d'onde. Elle démontre que cette répartition de l'énergie en fonction de la longueur d'onde ne dépend que de la température. C'est le seul paramètre dont dépend l'énergie émise par un corps noir en fonction de la température. On a ces courbes de Planck qui sont données dans la figure juste en dessous où l'axe horizontal vous donne la longueur d'onde et l'axe vertical, l'intensité émise. Et vous voyez que vous avez différentes courbes pour un corps qui est donné comme étant un corps à 7000 degrés. Ensuite, vous voyez une autre courbe pour un corps à 6000 degrés, puis à 5000, puis à 4000, etc. Et on voit que pour chaque température, on a des courbes qui sont similaires, mais bien distinctes. Et rien que l'observation de ces courbes-là nous permet de tirer quelques conclusions. Tout d'abord, plus le corps est chaud, plus il va émettre. Un corps à 7000 degrés, par exemple, va émettre à toute longueur d'onde plus d'énergie qu'un corps à 6000 degrés et encore plus qu'un corps à 5000 degrés, etc. Chacune de ces courbes sont emboîtées les unes dans les autres, mais ne se recoupent jamais. On voit aussi que l'énergie totale émise par un corps qui va correspondre à l'air qui est comprise sous la courbe donnée à une température particulière, et d'autant plus cette énergie totale émise par le corps est d'autant plus grande que le corps est plus chaud. Et enfin, on peut remarquer aussi que plus le corps est chaud, plus le maximum d'émissions, là le sommet de la courbe, se trouve dans les longueurs d'onde courtes, c'est-à-dire dans les longueurs d'onde vers le bleu et le violet. On voit qu'un corps à 7000 degrés émet son maximum d'émissions dans le violet, un corps à 6000 degrés émet son maximum d'émissions dans le bleu, quand un corps à 5000 degrés, c'est plutôt dans les longueurs d'onde vers les longueurs d'onde verte et jaune, et un corps à des températures encore plus basses va émettre vers le rouge. Donc, on se rend compte, on découvre là la loi qu'on appelle la loi de Wien, et qui en fait, la loi de Wien correspond juste à la dérivée de la loi de Planck pour ceux qui ont quelques notions de mathématiques. On voit qu'on a un décalage du pic d'intensité d'un corps en fonction de la température. Plus le corps sera chaud, j'insiste là-dessus, plus le corps sera chaud, plus il émettra dans le bleu violet. Plus un corps sera froid, plus il émettra vers le rouge, voire l'infrarouge. Donc, on note au passage une erreur qu'il y a sur tous les robinets du monde, puisqu'on nous met la température chaude en rouge et la température froide en bleu, ce qui est une erreur physique. Mais bon, on ne va pas refaire tous les robinets de la Terre pour cela. Donc, notre loi de Planck va nous permettre d'envisager à quelle longueur d'onde, et en particulier la loi de Wien, à quelle longueur d'onde vont se trouver le maximum d'émissions des corps à des températures à 3000, 1000, voire jusqu'à 10 Kelvin. Alors, je parle de Kelvin depuis quelque temps, parce qu'effectivement, en physique, on n'utilise pas les degrés Celsius, on utilise les degrés Kelvin, donc l'échelle absolue des températures. La différence entre l'échelle des Kelvin et l'échelle des degrés Celsius est relativement simple. On a un décalage d'environ 273 degrés, donc le zéro absolu, le zéro Kelvin, correspond à à peu près moins 273 degrés Celsius, et le zéro degrés Celsius correspond donc à peu près à 273 degrés Kelvin. Donc, on voit qu'encore, les étoiles de faible masse, de faible température, à des températures d'environ 3000 degrés, elles vont émettre leur maximum d'émissions à une longueur d'onde d'environ 1 micron, c'est le début de ce qu'on appelle l'infrarouge, et on remarque qu'un corps à 300 Kelvin, 300 Kelvin, je vous rappelle que c'est à peu près 25 degrés Celsius, donc la température ambiante, et bien, avec la loi de Wynne, on voit que les corps à 300 Kelvin émettent le maximum de leur énergie dans la longueur d'onde de 10 microns. Donc, la conclusion, c'est que nous sommes tous des lumières à 10 microns, c'est déjà assez satisfaisant, et quand je dis des lumières, c'est vraiment notre émission propre, ce n'est pas la réflexion de la lumière comme les lumières qui m'éclairent en ce moment, et c'est la raison pour laquelle vous me voyez, l'émission propre du corps, c'est-à-dire qu'on enlève toute source lumineuse, et on regarde à quelle longueur d'onde nos corps vont émettre, et comme on est à peu près à 25-30 degrés, et bien, on trouvera le maximum d'émissions de nos corps à 10 microns. Ce n'est pas un hasard si, hélas, les militaires utilisent des lunettes infrarouges pour détecter les gens la nuit, parce qu'effectivement, notre émission propre est à 10 microns. Une autre conclusion que l'on tire de ces remarques-là, c'est qu'il ne fait jamais nuit quand on observe à des longueurs d'onde supérieures à 4 ou 5 microns. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère, le télescope, tout ça, seront à des températures d'environ 20 degrés, donc de 20 degrés Celsius, donc 300 degrés Kelvin, et donc vont émettre à ces longueurs d'onde-là. L'atmosphère est un corps noir à à peu près 300 Kelvin, 260 à 280 Kelvin, pour un infrarougiste, donc elle ne se refroidit pas suffisamment la nuit pour pouvoir apparaître obscure comme elle apparaît obscure dans le visible. Il n'y a plus l'alternance jour-nuit quand on observe au-delà de 4 ou 5 microns. De même, le ciel, le télescope, la coupole, les instruments même que l'on utilise vont rayonner à ces longueurs d'onde-là, et pour un infrarougiste, ça va être la première source de rayonnement qui va parasiter le signal qu'il veut observer des objets dans le ciel qui sont en général beaucoup plus faibles que ce rayonnement parasite. C'est un rayonnement vraiment qui n'est pas du tout celui qu'il veut étudier, mais qui est incontournable quand on observe à ces longueurs d'onde-là. Donc, un infrarougiste va travailler dans un environnement brillant extrêmement gênant, et si on veut essayer de faire une comparaison avec le rayonnement visible, avec les observations visibles, eh bien, en fait, observer en infrarouge, surtout en infrarouge thermique, à partir de 5-10 microns, c'est comme vouloir détecter un astre en plein jour avec une coupole et un télescope qui seraient décorés comme des sapins de Noël et un détecteur qui est chauffé à blanc. Donc, vous voyez que, en fait, la conclusion de l'observation infrarouge, c'est que c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, essayer d'arriver à extraire les quelques photons intéressants qui venaient de la source que l'on voulait observer au milieu de tout ce rayonnement parasite. En plus d'être très fort, ce rayonnement parasite a d'autres défauts, c'est qu'il va être fluctuant et qu'il va énormément dépendre du lieu dans lequel vous vous trouvez parce qu'il est dépendant de l'atmosphère du lieu où vous vous trouvez et donc de son éventuelle absorption, l'émission atmosphérique, son agitation, les inhomogénéités qu'on a en permanence dans l'atmosphère et donc ça va obliger les infrarougistes à continuellement soustraire ce rayonnement parasite et donner des techniques spécifiques d'observation en infrarouge. L'atmosphère elle est évidemment indispensable à la vie et heureusement elle est opaque à certaines longueurs d'onde en particulier tout ce qui est le rayonnement ultraviolet et X gamma ça protège, ça a permis l'apparition de la vie mais elle n'est transparente que dans quelques domaines le domaine visible bien sûr et puis qui est relativement étroit et puis le domaine pardon de radio électromagnétique et non pas radiophonique bien sûr. On voit que le domaine entre le visible et la radio le domaine infrarouge en fait n'est que partiellement transparent et l'infrarouge globalement passe mal à travers l'atmosphère et ça va dépendre beaucoup du site vous avez un zoom sur la partie jusqu'à entre 1 et 15 microns à peu près dans la partie inférieure de ce schéma et vous voyez que vous avez des grandes bandes d'absorption qui sont dues beaucoup à de l'eau du gaz carbonique l'ozone il y a aussi l'azote le méthane qui sont des absorbants à ces longueurs d'ondes là donc pour observer en infrarouge les conditions sont difficiles il ne faut pas se cacher on a une fenêtre atmosphérique qui est relativement médiocre à cause de nombreuses bandes d'absorption par l'eau par le gaz carbonique le méthane etc on a une émission parasite qui est gigantesque par rapport au signal que l'on veut détecter des objets que l'on veut étudier à cause de la loi de Planck en plus cette émission parasite est variable et inhomogène donc on est obligé d'observer dans la technique qu'on appelle la modulation et le nodding qui fait qu'on va être obligé de prendre des pauses très courtes et alterner dans ces pauses très courtes des observations de la source et des observations du ciel à côté pour soustraire pour soustraire en permanence ces deux pauses-là et de cette façon-là retirer la contribution du ciel et de tout l'environnement qui émet ce rayonnement parasite c'est une technique qui est très gourmand dans le temps qui fait que presque la moitié du temps on observe un ciel vide mais c'est incontournable quand on fait des observations en infrarouge depuis le sol et puis aussi la qualité du site est crucial c'est pour ça qu'on va faire des observations en infrarouge en se plaçant à haute altitude pour essayer d'avoir la moindre quantité d'épaisseur d'atmosphère possible on va choisir des sites qui sont très secs pour avoir la plus faible vapeur d'eau possible dans l'atmosphère pour avoir aussi des températures aussi basses que possible et au sol on a des sites d'observation qui sont pour les accessibles aux français qui sont de très bonne qualité j'en donne trois exemples c'est le télescope franco-canadien d'Hawaï sur la montagne du Monacéa le volcan du Monacéa sur l'île d'Hawaï au milieu du Pacifique qui est situé à 4200 mètres d'altitude et qui comporte une couche d'inversion de température qui bloque la vapeur d'eau en dessous de 3000-3500 mètres d'altitude on a le site du Paranal aussi au Chili avec tout l'ensemble des télescopes que l'on partage avec les collègues européens et puis on a le site de Concordia sur le plateau antarctique sur ce que l'on appelle le Dôme C sur lesquels il y a cette base franco-italienne de Concordia et qui s'est révélée être extraordinairement bonne pour les observations en infrarouge l'autre façon de faire pour essayer de s'affranchir de cette atmosphère bien gênante c'est d'aller dans l'espace bien sûr le problème c'est que ça coûte cher et les télescopes les satellites mis en orbite ont quand même des durées de vie limitées parce que la loi de Planck continue à s'appliquer à ces télescopes-là et du coup ils doivent être refroidis pour que le télescope le miroir les pièces optiques tout ça soit à des températures très basses donc les satellites infrarouges en fait sont des grosses bonbonnes thermos remplies d'hélium liquide qui refroidissent le télescope et bien qu'étant dans l'espace le liquide cryogénique s'évapore malgré tout et ces télescopes ont des durées de vie relativement limitées je vous ai donné quelques exemples le pionnier bien sûr qui a été le satellite Iras qui a fonctionné pendant presque un an il travaillait à 4 longueurs d'onde 12, 25, 60 et 100 microns ensuite il y a eu le satellite Iso qui a travaillé lui pendant presque 4 ans j'ai donné aussi l'exemple de Spitzer qui a fait faire vraiment de très gros progrès technologiques par rapport aux deux précédents j'ai donné à Kari il pourrait y en avoir tout plein d'autres le satellite Iras c'était le pionnier il nous a fait découvrir notre ciel en infrarouge vous avez ici une image de la voie lactée qui apparaît complètement différente de ce qu'on avait l'habitude d'avoir à 100 microns avec vraiment la trace brillante de notre galaxie Iso qui permettait de pointer sur certains objets c'était vraiment un observatoire et vous avez ici une comparaison entre deux images du cœur de la nébuleuse Trifide où vous voyez en visible les zones obscures sur un fond relativement brillant et exactement l'inverse avec Iso où vous voyez la poussière apparaître brillante sur un fond qui est beaucoup moins brillant Iso avait aussi une capacité qui était nouvelle pour l'espace c'est qu'elle avait la capacité de faire des spectres et on a détecté pour la première fois l'eau par exemple ici dans la nébuleuse d'Orion et c'était vraiment cette capacité de spectro-imagerie était vraiment très très intéressante un autre satellite beaucoup plus récent c'est le satellite Herschel qui lui était sur l'infrarouge lointain voire le submillimétrique où il a donné vraiment des résultats absolument remarquables c'est un satellite qui était placé au même endroit que le JWST dont je parlerai tout à l'heure il a donné de magnifiques résultats pendant près de 4 ans entre autres une nette amélioration dans les observations vous avez ici une zone observée par le satellite d'Iras à 60 microns en 1983 et par comparaison la même zone observée par Herschel le satellite Herschel à 60 microns en 2009 vous voyez le gain vraiment en sensibilité et en résolution angulaire donc les sujets j'ai parlé des difficultés liées à l'observation infrarouge des moyens qu'on avait d'observer à ces longueurs d'onde là et quels sont les sujets privilégiés pourquoi c'est vraiment intéressant d'observer à ces longueurs d'onde là je vous ai dit les objets froids de l'univers en tous les cas inférieurs à 3000 degrés et puis tout ce qui est les signatures moléculaires très riches beaucoup beaucoup de signatures moléculaires dans ces domaines de longueur d'onde et puis bien évidemment une étude particulière de la poussière avec le rôle très très important à différentes échelles qui est joué par tous ces grains interstellaires donc l'infrarouge va nous permettre d'étudier les atmosphères planétaires va nous permettre d'essayer de rechercher et de caractériser les exoplanètes d'étudier les disques de formation des étoiles et de formation des planètes ensuite les zones de formation de sonder les zones très obscurcies de formation d'étoiles étudier la répartition de la poussière autour des étoiles géantes qui vont bientôt exploser en supernova à plus grande échelle on a toutes les galaxies qui sont avérées avoir un excès de luminosité infrarouge considérable qu'on n'arrivait pas à comprendre avant et même les galaxies très très lointaines qui ne sont pas des objets froids mais qui sont qu'on arrive à détecter dans le domaine infrarouge à cause du redshift qu'elles subissent puisque ces galaxies sont très lointaines elles subissent un décalage vers le rouge très important qui fait que le rayonnement visible voire ultraviolet va être décalé en arrivant sur Terre dans le rouge voire l'infrarouge cette poussière omniprésente juste une petite illustration ici avec notre propre voie lactée où vous voyez la poussière qui absorbe tout le rayonnement visible la barre d'en haut bien connue aussi de tous ceux qui observent le ciel un petit peu ces sacs à charbon dont on parle dans l'hémisphère sud et puis quand on regarde dans le proche infrarouge elle devient transparente cette lumière devient transparente on voit apparaître le bulbe de notre galaxie qui n'est pas visible autrement pardon en visible alors qu'il devient accessible en infrarouge proche et puis on voit apparaître toutes les étoiles qui sont en avant-plan et puis quand on est en infrarouge lointain à ce moment-là c'est cette poussière elle-même qui elle met on voit des zones de formation d'étoiles gigantesques qui apparaissent sur les bords de notre galaxie ce rayonnement infrarouge est parfois le seul traceur disponible dans les régions qui sont les plus froides en tout début de cette présentation je vous avais mis deux images d'un globule de Boc c'est des zones extrêmement denses et qui apparaissent en visible totalement noire qui ont pu faire penser à un moment donné que c'était comme des trous dans l'univers en fait pas du tout c'est l'objet que je vous ai montré c'est l'objet de Barnard 68 qui correspond en fait à un nuage très très dense de poussière extrêmement froide dans laquelle il n'y a pas encore d'étoiles et donc quand vous l'avez ici ce même objet à différentes longueurs d'onde dans les longueurs d'onde visibles mais le rouge pour le premier et puis après on passe dans l'infrarouge proche à 3 microns 6 l'infrarouge moyen à 8 microns 12 microns etc vous voyez chaque fois cette on arrive à se repérer avec les courbes d'isodensité que vous avez tracées sur chacune de ces photos à différentes longueurs d'onde vous voyez qu'on ne voit pas apparaître de cœur stellaire il faut aller jusqu'à 100 microns même 100 presque 200 microns pour arriver à détecter le rayonnement de cet objet extrêmement compact et extrêmement froid 100 microns je vous rappelle c'est 10 kelvin 30 kelvin pardon et quand on arrive à 300 microns c'est 10 kelvin donc c'est moins 260 cet objet qui émet là sur le cadran en bas à gauche c'est un corps qui est à 10 kelvin donc moins 263 c'est vraiment c'est les cœurs préstellaires il n'y a pas encore d'objet qui va devenir une étoile c'est certainement vraiment les phases les plus précoces de l'effondrement des nuages moléculaires qui ne sont accessibles que par ces longueurs d'ondes infrarouges pour illustrer la façon d'étudier les atmosphères planétaires je vous ai choisi une image de Jupiter qui date un petit peu mais qui avait vraiment été un moment très très fort pour les infrarougistes en juillet 1994 la chute de la comète Schumacher-Lévy 9 sur Jupiter qui au passage précédent avait été perturbée dans sa trajectoire et on savait elle avait été fragmentée on savait qu'à son retour suivant elle allait percuter Jupiter donc tous les télescopes du monde et tous les infrarougistes du monde étaient sur des télescopes à ce moment-là et il y a eu des différentes images de prises je vous montre celles qui sont ici à la fois dans ce que j'appellerais les deux premières du visible puisqu'on est vers 0,8 0,9 microns les gens du visible appellent ça de l'infrarouge mais bon ça reste quand même encore très très proche de la limite de sensibilité de l'œil à 1,58 microns on est dans le continuum de l'émission de l'atmosphère de Jupiter là cette fois on est à ces longueurs d'onde-là on n'est plus sur la lumière solaire réfléchie par la planète on est sur l'émission propre de la planète et donc c'est Jupiter lui-même qui rayonne à ces longueurs d'onde-là et on voit qu'à 1,58 microns on est dans ce qu'on appelle le continuum avec une zone de très grande opacité mais par contre quand on va à peine plus loin et sur des longueurs d'onde très précises de 2,12 microns ou 2,30 microns on voit apparaître Jupiter de façon complètement différente à 2,12 microns on est dans une bande de la molécule d'eau et on voit apparaître les traces ici en bas le petit chapelet de points brillants que vous avez ça correspond aux différentes zones d'impact des morceaux de la comète et celle 9 qui sont tombés sur Jupiter et c'est pas étonnant de les voir apparaître dans la bande d'émission de l'eau parce que la comète contenait beaucoup d'eau et donc elle a apporté à ces endroits-là un apport inhabituel d'eau qui apparaît vraiment contrasté avec le reste du disque de Jupiter le point brillant qui est ici c'est pas une étoile c'est le satellite qui était présent au moment de la prise de vue ici parce que lui aussi a pas mal d'eau à sa surface à 2,3 microns on est dans une autre bande particulière là on est sur du méthane et l'atmosphère de Jupiter est extrêmement absorbante dans la bande du méthane vous voyez qu'on a quasiment éteint la planète à cette longueur d'onde là on est vraiment juste dans une longueur d'onde particulière et on voit apparaître exclusivement les sites encore des différents impacts et on voit de façon assez ténue les pôles de Jupiter qui contiennent donc un petit peu de méthane et dans les sites d'impact c'est le méthane apporté par la comète un autre domaine qui est la recherche et la caractérisation des exoplanètes alors là on va utiliser pour illustrer ça les magnifiques résultats donnés par l'instrument sphère sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili et là vous avez la première image d'une c'est vraiment une photo de l'étoile la planète en formation autour de l'étoile qui s'appelle PDS 70 c'est une étoile assez froide on appelle ça une étoile naine qui est dans une face précoce de sa formation on voit qu'elle est entourée alors l'étoile elle-même est cachée par le disque du coronographe qui apparaît comme un disque bien sombre noir bien délimité pour arriver à voir ce qu'il y a autour et on voit autour donc toute une quantité de poussière qui entoure cette étoile et dans ce disque de poussière et bien on voit une source lumineuse beaucoup plus ponctuelle qui correspond à cette exoplanète en train de naître elle est toujours entourée de matière de ce disque qui entoure l'étoile PDS 70 donc c'est la première image que l'on est d'une planète en formation autour de cette étoile PDS 70 donc cette exoplanète s'appelle PDS 70 B un autre résultat remarquable de l'instrument sphère c'est autour de l'étoile TY 89 98 760 tiré 1 qui est là est une étoile à peu près similaire au soleil et pour la première fois on a eu une image directe c'est vraiment de l'imagerie directe de sphère de l'instrument sphère d'un système avec plusieurs exoplanètes on voit deux exoplanètes deux exoplanètes qui accompagnent l'étoile qui est en haut à gauche là pareil vous avez le coronographe qui masque la plupart de la lumière il reste un petit peu de résidu parce que cette étoile est plus brillante que la précédente on voit encore des matériaux autour de cette étoile là à plus grande distance mais surtout on voit ces deux points lumineux qui correspondent à deux exoplanètes géantes qui tournent autour de cette étoile là c'est vraiment de résultats magnifiques là je rappelle c'est de l'imagerie directe donc la recherche des exoplanètes en infrarouge oui je viens de vous le démontrer la caractérisation la caractérisation des exoplanètes là c'est ce qu'on veut faire maintenant de détecter d'être capable de détecter s'il y a des atmosphères autour de ces exoplanètes et éventuellement d'y détecter aussi ce qu'on appelle les biomarqueurs c'est-à-dire des bandes des émissions de molécules qui nous semblent indispensables à la vie alors bien évidemment l'eau l'ozone aussi le méthane le gaz carbonique etc qui sont des forts indicateurs de vie sur Terre et donc qu'on va rechercher dès qu'on sera capable de faire le spectre des atmosphères autour des exoplanètes et pour ça vraiment c'est l'infrarouge dans lequel il faut travailler je vous ai montré je vous ai mis ici quelques exemples de bandes moléculaires qui sont présentes en infrarouge alors vous avez une bande très intense dans le bout du visible pour l'oxygène à 760 nanomètres mais vous avez l'oxygène à 1,27 microns vous avez l'eau à 2,66 2,74 etc toutes ces bandes-là c'est vraiment vous voyez toutes ces bandes moléculaires qui sont dans le domaine de l'infrarouge et qui sont qui vont servir pour caractériser les exoplanètes l'atmosphère qu'on aura été capables de détecter autour des exoplanètes et donc faire un pas de plus vers la recherche éventuelle de vie un autre avantage de l'infrarouge vous vous souvenez les courbes de Planck avec ces je vous avais fait remarquer qu'elles sont emboîtées les unes dans les autres un corps plus chaud émettant toujours plus qu'un corps plus froid mais dans le cas d'une étoile et d'une planète et de sa planète vous avez un corps qui peut être comme TYC à 5000 ou 6000 degrés et la planète elle sera à peut-être 300 Kelvin ou quelque chose comme ça donc vous voyez qu'en visible si on est en visible l'étoile émet le maximum de son énergie et la planète est vraiment perdue dans le halo lumineux de son étoile ce serait comme essayer d'observer une allumette quand on la place devant un phare de marine c'est pas facile par contre si vous placez cette allumette devant une source beaucoup moins brillante et bien vous allez réussir à la détecter plus facilement et c'est le cas si votre étoile si votre planète émet à 300 Kelvin ou 500 vous vous mettez à 10 microns et à ce moment-là c'est la planète qui va émettre le maximum de son émission et par contre l'étoile elle sera sur la partie descendante de la courbe de Planck et donc vous allez avoir un gain d'un facteur qui peut atteindre un facteur 1000 dans le contraste entre l'étoile et sa planète quand vous êtes en infrarouge encore un intérêt pour l'infrarouge c'est les zones de formation d'étoiles et en particulier essayer de découvrir ce qu'ont été appelées les bandes infrarouges non identifiées qui correspondaient à des émissions particulières de ces zones de formation d'étoiles qui sont restées qui étaient vraiment très brillantes vous avez des exemples à gauche à droite pardon de plusieurs deux des objets ici où on voit ces bandes très particulières à 3 micron 3 6 micron 2 7 micron 8 etc 11 micron 3 que l'on ne savait vraiment pas à qui à quel corps attribué jusqu'en 1984 où Alain Léger et Jean-Loup Puget ont suggéré que cette émission vienne provienne de molécules polycycliques aromatiques hydrogénées ce qu'on appelle les PAH on n'envisageait pas en fait ces molécules-là parce qu'en fait ce sont des molécules qui sont grosses qui sont complexes vous avez un exemple de PAH avec le coronen ici en bas sur la partie droite sur le schéma en bas et vous voyez l'émission du coronen étudiée en laboratoire c'est une molécule qu'on est capable d'avoir en laboratoire et vous voyez justement particulièrement ce corps émet à 3 micron 3 6 micron 2 7 micron 6 11 micron 9 alors 11 micron 9 c'est vrai que c'est plutôt 11 micron 3 mais il y a de nombreux PAH molécules PAH que l'on connaît c'est des cycles de carbone sur lesquels viennent se greffer des atomes d'hydrogène et c'est des molécules qui sont grosses on n'envisageait pas que dans le milieu interstellaire il y ait vraiment des molécules aussi grosses que ça on l'observe maintenant un peu partout dans le milieu autour des zones de formation d'étoiles mais également dans les nébuleuses planétaires donc en fin de vie des étoiles dans le milieu interstellaire diffus et à l'heure actuelle on a toujours un doute sur quelle est la nature des porteurs de ces molécules est-ce que ce sont vraiment juste des agrégats de ces molécules ou bien si c'est plutôt sur des grains de carbone amorphe des chaînes de carbone sur des grains comme ça la question n'est pas encore franchement tranchée alors deux exemples de détection de ces molécules très grosses des pH dans des régions de formation d'étoiles là vous avez autour de l'étoile Sharpley 106 enfin dans la zone Sharpley 106 une carte qui a été faite au sol depuis le télescope franco-canadien d'Hawaï à 11 microns 3 où vous voyez vraiment cette zone étendue autour de quelques points beaucoup plus lumineux qui révèle la présence de ces molécules vraiment dans tout l'environnement autour des objets des étoiles en formation un autre objet étudié alors lui c'est pas la formation des étoiles c'est la fin de vie des étoiles une nébuleuse planétaire où là encore le cadran inférieur bas c'est la formation de pH et donc l'enrichissement du milieu interstellaire grâce à cette explosion de l'étoile en fin de vie l'infrarouge va permettre aussi de tracer l'histoire des galaxies je vais vous donner l'exemple d'une paire de galaxies vous avez ici la galaxie métier 81 une jolie spirale qui apparaît en bas et puis une toute petite galaxie métier 82 la galaxie du cigare qui est appelée parfois comme ça et en visible si vous avez cette image là quand vous passez en infrarouge et bien vous avez celle-ci et vous voyez le rapport d'intensité s'inverse c'est la petite galaxie du visible qui devient vraiment un phare en infrarouge et on peut essayer de 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 comprendre pourquoi et on va faire donc des observations entre autres avec le satellite spitzer au longueur d'onde du proche infrarouge qui sont donnés ici et vous voyez la comparaison entre l'image en visible et l'image en infrarouge qui fait apparaître une gigantesque bouffée de 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 gaz et de de poussière autour de cette galaxie qui est quasiment vue par la tranche et on peut se poser la question de savoir quelle est l'origine dans une petite galaxie comme ça de cette extraordinaire flambée d'étoiles en fait et bien cette galaxie est totalement perturbée à cause d'une collision qu'elle a eue avec Messier 81 la spirale que vous avez eue en bas une collision qui a eu lieu il y a à peu près une centaine de millions d'années et qui a généré qui a complètement perturbé la galaxie Messier 82 qui a généré un véritable ouragan de formation stellaire on dénombre plus de 200 zones de formation d'étoiles dans une galaxie qui est bien plus petite que notre voie lactée et si on va à plus grande longueur d'onde pour essayer en radio essayer de de sonder la partie la plus obscure du centre de cette galaxie on découvre qu'au cœur de cette galaxie il y a une quantité de supernovas avec un taux anormalement élevé il y en a eu trois en dix ans alors que dans notre galaxie c'est plutôt une tous les dix ans voire tous les siècles et ces supernovas sont invisibles à cause de la poussière mais ont été mises en évidence grâce à des observations couplées infrarouges et radios donc cette galaxie là que vous voyez superposée ici c'est toujours la galaxie du cigare avec les observations en infrarouge les observations en radio et en bleu vous voyez le gaz très chaud observé en rayonnement X et là vous avez l'histoire complexe de cette petite galaxie qui a subi une interaction violente avec sa voisine et qui on est les témoins vraiment d'un cannibalisme parce que cette galaxie a réussi à passer à travers Messier 82 mais ça l'a suffisamment perturbée et freinée pour qu'elle ne puisse pas s'échapper elle va dans les quelques centaines de millions d'années à venir elle va retomber sur Messier 82 et cette fois elle n'en réchappera pas donc c'est les derniers signaux à échelle de quelques centaines de millions d'années j'espère que vous avez compris que l'infrarouge c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant extrêmement riche extrêmement varié et tout à fait prometteur aussi parce que je pense que vous avez passé votre jour de Noël avec un magnifique cadeau au moment précis de l'apéritif en tous les cas pour l'heure de Paris puisque le télescope spatial James Webb Space Telescope JWST a été lancé depuis Kourou par la fusée Ariane le 25 décembre à 13h20 heure de Paris c'était vraiment l'apéro de Noël c'est pas une blague et ce magnifique satellite montre à quel point on est productif et efficace quand on collabore c'est une collaboration avec la NASA qui a géré qui a été le responsable de ce projet en collaboration avec l'agence spatiale européenne avec l'agence spatiale canadienne et vraiment ça a été un un moment formidable parce que le lancement a réussi le JWST est un condensé de défis technologiques absolument époustouflants tout a parfaitement marché il était et c'est un télescope de 6m50 beaucoup trop grand pour tenir dans la coiffe de la fusée Ariane que vous voyez ici en bas à gauche et donc il a fallu inventer un système pour déplier le télescope ça s'est fait dans les deux semaines qui ont suivi ça a tout parfaitement marché et ce satellite est maintenant à sa place à 1 500 000 km de la Terre il est équipé de 4 instruments 3 pour le proche infrarouge avec la caméra NIRCam NIRSpec un spectromètre multi-objet sur lequel d'ailleurs une équipe du KRAAL a travaillé il y a quelques années maintenant le spectro grand champ NIRIS et puis un instrument pour le proche infrarouge la caméra NIRIC a été faite en grande partie par le CEA le James Webb Space Telescope aura une résolution vraiment époustouflante 7 fois meilleure que ce qui était fait par Spitzer une sensibilité 50 fois supérieure il va être capable grâce à cette sensibilité là de détecter les objets jusqu'à 200 millions d'années après la naissance de l'univers après le Big Bang donc des objets qui vont être jusqu'à 13,5 milliards d'années il va vraiment étudier la totalité des problèmes de l'univers observer les systèmes planétaires questionner cette origine de la vie détecter des atmosphères autour d'exoplanètes étudier les systèmes de formation d'étoiles étudier l'apparition de ces premières étoiles et de ces premières galaxies très très loin dans l'univers qui apparaissent maintenant en infrarouge parce que à cause du redshift l'intensité le rayonnement a été décalé vers l'infrarouge étudier comment les trous noirs supermassifs ont permis à des galaxies de grossir jusqu'à devenir des galaxies extrêmement massives comme on en connaît maintenant bref j'arrêterai là-dessus j'aurai tous les superlatiges possibles pour l'astronomie infrarouge j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'était vraiment un domaine extrêmement riche et je vous remercie de m'avoir écouté voilà alors je vais essayer de voir maintenant s'il y a des commentaires super intéressants et accessibles donc merci beaucoup à Chris pour cela je ne vois pas de questions pour l'instant mais n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur un point ou un autre que ce soit sur les résultats que ce soit sur les techniques les technologies et tout ça merci merci de vos de vos commentaires très positifs Créactive Science qui doit m'écouter depuis pas très loin d'ici je pense voilà et bien si vous n'avez pas de questions il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire merci encore d'être resté et je voudrais remercier aussi les organisateurs de ces conférences parce que entre autres Léo qui était là présent tout à l'heure toute la partie toute la partie technique toute l'équipe de la conférence qui a eu l'idée de coupler cette conférence sur l'infrarouge justement avec des présentations pour le public c'est vraiment voilà c'était une très très bonne idée je trouve et merci à eux de l'avoir fait alors il y a Yohann qui demande à quelle information spécifique s'adressent les visions IR visibles et radio les alors les informations spécifiques je suppose que c'est de demander quels sont les corps qui émettent à ces longueurs d'ondes là dans le visible vous allez avoir les objets comme les étoiles puisque les étoiles vont être à des températures comme le soleil à peu près 6000 degrés 5800 degrés si vous vous souvenez de la loi de Planck un corps noir à 5000 6000 degrés va émettre le maximum de son émission dans les longueurs d'onde du jaune début du vert donc c'est pour ça que toutes ces étoiles qui sont à ces températures là elles sont très très nombreuses les étoiles de type solaire sont les plus nombreuses dans l'univers elles émettent principalement leur rayonnement dans le domaine visible des étoiles plus chaudes comme Rigel par exemple l'étoile Rigel dans la constellation d'Orion c'est le pied là du guerrier Orion c'est une super géante bleue qui a une température de surface de 35 000 degrés en fait elle nous apparaît bleue blanchâtre mais si on était capable de voir en ultraviolet elle apparaîtrait encore beaucoup plus brillante qu'elle ne l'est parce que son pic d'émissions lumineuses est dans le violet voire l'ultraviolet et puis les quasars les objets extrêmement chauds eux vont émettre dans le rayonnement X que nos yeux ne sont pas capables de voir et qui sont observés par des détecteurs particuliers pour le domaine infrarouge donc ça va être entre ces corps qui seront plus froids les étoiles de faible masse et puis la poussière les molécules que l'on va trouver dans ces zones comme celles que l'on voit encore les piliers de la création ici vous avez des molécules qui émettent là-dedans et c'est grâce à l'infrarouge qu'on aura découvert cette richesse du milieu interstellaire puisque dans le milieu interstellaire on découvre des molécules extrêmement grosses massives on a découvert de l'alcool éthylique on a découvert alors il y a eu des nanodiamants aussi là les gens se sont précipités mais je n'ai absolument pas abordé les dimensions de ces objets-là c'est des dimensions astronomiques bien sûr on est sur plusieurs années lumières de dimensions de ces objets-là donc pas question d'aller essayer de collecter ces nanodiamants on est en train d'envisager même dans ces molécules extrêmement complexes que l'on voit que l'on découvre dans les milieux interstellaires même les bases les briques élémentaires des acides aminés et des molécules qui sont précurseurs les molécules prébiotiques qui sont précurseurs de la vie et puis en radio ça va être les objets encore beaucoup plus froids voilà j'espère que j'ai répondu à la question de Johan et comment s'approche de l'heure et bien s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous dire bonsoir et vous souhaitez une bonne fin de journée et un bon week-end d'autres Sous-titrage ST' 501